Bonsoir à tous, à tous ceux qui sont derrière Facebook et à nous tous ici. Donc nous sommes au Canada et ce soir nous allons parler de la colère. Alors bon, comme vous le savez, il y a plusieurs types de colère. On en connaît trois généralement. On va s'attacher à la troisième et je vais juste énumérer un peu. La première colère qu'on va dire qui vient du verbe, qui est une manifestation du verbe pour rétablir une situation, c'est la colère spirituelle. Par exemple, celle de Kudumane, dans le temple, où il a ramené l'ordre, c'est-à-dire il a ramené l'autorité qui était celle qui lui était donnée et qui devait être instaurée dans l'église. Il y a une deuxième autorité, c'est toujours une colère, et ce n'est pas encore la colère qu'on connaît qui est la colère négative, charnelle, etc. C'est par exemple lorsque l'on a fait quelque chose de mal et qu'on s'en veut. Ou alors quand on a manqué de foi, par exemple, et on se dit « Ah, pourquoi j'ai encore été incrédule à cet instant ? » Donc il y a une discussion entre l'esprit et l'âme, et l'esprit pousse un peu l'âme en exerçant une forme de colère, en lui disant « Voilà, là, comment tu agis là ? » « Ce n'était pas ce qu'on attendait, tu ne m'as pas fait confiance, tu ne t'es pas laissé conduire. » Et maintenant il y a la colère, on va dire, qui n'est pas réellement de l'eau-bas, pas du tout, et que vous connaissez tous. C'est celle qui vient, quand on ne l'attend pas, celle qui est déclenchée et qui crée un embrasement à l'intérieur de nous, comme le pont JC, et qui va nous conduire à entrer par une porte, à entrer dans un chemin, et ce chemin peut aller jusqu'à la rupture, jusqu'à l'amour. Pour cela, on va commencer, on va aller dans Proverbe 29-22, qui dit, dans la traduction à B. Crampot, « Un homme colère, un homme colère excite des querelles, et l'homme violent tombe dans beaucoup de péchés. » Donc là on nous présente un homme qu'on dit un homme colère. On ne dit pas un homme en colère, on ne dit pas un homme colérique, c'est-à-dire qu'on dit un homme qui est colère. Derrière le mystère de son vol, il y a cet embrasement et c'est ce qu'on voit. C'est pour cela qu'on dit que c'est un homme qui est cela, qu'il y ait la colère, parce que cet embrasement a pris le dessus sur son être, et cet homme-là va exciter les querelles. On a un très bon exemple de ce type d'homme, un Goliath. Donc Goliath, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui venait, et qui venait pour exciter la querelle. Il venait avec cette assurance, avec cette puissance qui était en lui. Armé de son casque, parce que le but c'était de ne pas être dérangé, de ne pas changer d'opinion, de ne pas être influencé par le verbe, mais de garder son objectif. Et en cela, il excitait les querelles. Et en plus on le sait, c'était un guerrier, c'était un champion. Donc il avait déjà mené beaucoup de combats, donc il avait donc été violent. Donc, dans, toujours proverbe 29-22, dans la traduction à Béfriand, il est dit, « L'homme emporté excite des querelles, et celui qui s'irrite facilement sera plus prompt à pécher. » Donc là, on nous parle d'un homme avec maintenant une autre facette de la colère. L'homme qui est emporté, qui est emporté, mais où est-ce qu'il est emporté ? Pourquoi il est emporté ? Parce que emporter, c'est donc être déplacé. Et derrière ce déplacement, en fait, c'est une porte. Parce que dans emporter, il y a une porte qui a été ouverte. Et il a pris un chemin qui n'est pas celui que, en tout cas, les initiés doivent emprunter. On va prendre l'exemple d'un pilote dans une voiture. Il conduit et, on va dire, il manque, donc il veut changer de chanson sur son autoradion. Donc, il va perdre le contrôle de son véhicule. Donc le véhicule va sortir du chemin, il va changer de trajectoire. Et dans cette nouvelle trajectoire, ça va le conduire vers une violence, un accident. Et derrière cet accident qui peut se produire, donc le choc, etc., donc il y a cette violence qui se manifeste, et à la fin, ça peut causer la mort. Et c'est ce qu'on nous enseigne ici, dans le proverbe, c'est qu'il y a plusieurs étapes, mais que si on ne prend pas garde, si on ne change pas de direction, si on ne se maintient pas dans le cap, on va glisser, on va tomber dans une rupture. Et on va voir cela après, un peu plus tard. Donc, proverbe 22-24 nous dit, Bible des Peuples, « Ne te lis pas à un homme colérique, ne fréquente pas quelqu'un d'emporté, quelqu'un qui a ouvert cette porte, et qui donc va sortir du chemin dans lequel nous devons rester. » Parce que derrière ce chemin, il y a une violence qui va se manifester. Et dans « violence », il y a « viol ». Parce qu'il y a effectivement plusieurs formes de violence. Il y a, certes, la violence physique qu'on connaît, il y a la violence verbale. Mais la violence, là, dont on nous parle, au-delà de ce niveau-là que nous connaissons déjà, c'est la violation. La violation. Et quand on viole, on enfreint la loi. On enfreint l'ordre des choses. On va sortir du chemin. Et c'est cette violation qui va provoquer une... On va dire, c'est le rapport de cause à effet qui va provoquer une sanction, un châtiment, un résultat. Proverbe 22.3 nous dit dans la Bible 2.21 « L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant, vont de l'avant et en subissent les conséquences. » Pourquoi ils vont de l'avant ? On le sait qu'on doit faire preuve de patience. On ne doit pas précipiter, non pas. Un des antonymes du mot « colère », donc le contraire, que j'ai gardé là, c'est la patience. Un des contraires, quelque chose qui va s'opposer donc à la colère, c'est la patience. En plus de la patience, il y a l'apaisement. Donc, derrière cette colère, c'est la perte de la paix. Il y a cette paix-là que nous devons garder, que Koudoumané a confié, que nous devons absolument garder, c'est ça le chemin, c'est ça qui maintient l'équilibre à l'intérieur de nous. Maintenant, si on perd cette paix, on va se diriger vers son contraire. Parce que, vous savez, les contraires s'opposent. Quand il y a, si ce n'est pas ce chemin-là, ce sera son contraire. Et on va le comprendre. Jacques Indus nous dit dans la Bible du Sommet, Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur. Deux points. La vie que l'Aubat a promise à ceux qui l'aiment. Ça, c'est Jacques Indus. Et on connaît bien les versets qui suivent. Jacques Indus 13, Jacques Indus 14, Mais là, on nous dit avant, on nous prévient, on nous explique le bonheur. C'est quoi être heureux ? L'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, donc après avoir manifesté quelque chose qui va faire sa preuve, il recevra la couronne du vainqueur. Deux points. La vie que l'Aubat a promise à ceux qui l'aiment. Donc là, on parle de la fidélité. Mais surtout, on va parler là-dedans. Comment il faut agir ? Qu'est-ce qu'il nous est dit après ? Dans le verset Jacques Indus 13, il est dit, « Il ne faut jamais dire au moment de l'épreuve, deux points, Dieu veut le faire tomber. » Point d'exclamation. Car si Dieu est à l'abri de tout mal, de son côté, il ne cherche à faire tomber personne. Bon, là si on le lit comme ça, effectivement, Dieu n'est pas à l'abri du mal. Ce n'est pas comme si le mal était supérieur à nos balles qui pouvaient nous confondir. C'est du langage pour qu'on puisse comprendre le fait que Dieu n'a rien à voir avec le mal. Dieu est au-dessus de la notion du bien et du mal. Mais c'est pour nous, en fait. Pour qu'on comprenne, en fait, qu'à chaque fois qu'une épreuve arrive, à chaque fois qu'on va être tenté, et là c'est l'exemple de la colère, il faut qu'on médite sur, mais d'où ça vient ? Parce que ça ne vient pas du verbe. Parce que le verbe ne se contredit pas. Le verbe ne dit pas, « Je vous donne la paix, et je vous mets aussi la colère pour voir si vous avez la tenue. » Et on va le comprendre. Jacques Indus 14. « Mais chacun est tenté par sa propre concupiscence. » « Convoitise. » « Qu'il l'emporte. » On a vu tout à l'heure « emporter. » « Qu'il l'emporte et qu'il l'attire dans le mal. » C'est-à-dire dans le chemin. Parce qu'il est emporté. « Emporter » ici, c'est le domi. Et on va voir un exemple de ça. Jacques Aquin, je continue. Traduction, « Pirote la mer. » « Puis la convoitise est en consentie, virgule, qu'on soit le péché, et le péché quand il est consommé, en fantôme. » Donc là, on va nous parler de réellement de trois chemins, de trois parties là, qui sont l'une derrière l'autre, et que si on ne sort pas de ce piège, ça va conduire à la rupture. On nous dit bien, « Puis la convoitise, lorsqu'elle est consentie, donc quand cette colère, elle rentre là, et qu'on la laisse rentrer, elle conçoit le péché, la désobéissance, et le péché, quand il est consommé, en faute de la mort. » On va voir un bel exemple de ça. Ézéchiel 28, 16, on parle du jadis. « Les chers et mâles jadis. » « Ton commerce est devenu important. » « Cela t'a poussé à la violence. » « Et tu as fait le mal. » On va s'arrêter là. « Ton commerce est devenu important. » « Ta convoitise est devenu grande. » « La colère a augmenté autour de nous. » « Cela t'a poussé à la violence. » « Cela t'a poussé à violer l'ordre et d'un mot. » « Et tu as fait le mal. » « Et tu as ouvert la porte. » Point. On a dit dans Jacques 1, 15, « La convoitise étant consentie, conçoit le péché. » « Et le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. » On a vu, « La convoitise, c'est le commerce est devenu trop grand. » « Cela t'a poussé à la violence. » « Et tu as fait le mal. » « Maintenant, le produit la mort, c'est quoi ? » « Aussi, je te chasse de ma montagne et je te mets au rang des gens ordinaires. » Point. « Toi, le chérubin protecteur, je vais te chasser du milieu des pierres de feu. » C'était dans la Bible, par en deux. Le même verset, dans la traduction, « Piroque la merde, on le dit. » « Hors de ton grand trafic, virgule. » « Tu remplissais ton intérieur de violence. » « Et tu pêchais, point. » « Je te chassais de la montagne des dieux. » « Et le chérubin te fit périr du milieu des pierres de feu. » Dans la traduction King James, toujours, « Ézéchiel 28, 16. » « Au milieu de ton riche commerce, virgule. » « Ton cœur, ton cœur s'est rempli de violence. » « Virgule. » « Et tu devins coupable, point. » « Je te précipiterai de la montagne de Dieu. » « Je te détruirai au chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. » Donc là, on voit bien le chemin de la colère. Qu'est-ce que le jadis ressentait ? Parce que, comme on le voit, derrière la convoitise, derrière l'envie d'avoir, il se passe un phénomène terrible. C'est qu'il y a un embrasement. Il y a un feu qui va sortir. Et ce feu-là va prendre possession, va attrister l'esprit. Il va prendre possession de notre être. Et il conduit à quoi ? Il conduit à la violence. On connaît la bonne violence. C'est de lutter contre ce feu. C'est de lutter contre cette blature. Lorsque l'embrasement arrive, le contraire au véritable embrasement, celui qui apporte la paix, c'est là que le combat commence. Et que là, pour le jadis, il s'est passé quelque chose. Chacun est tenté à amourcer par sa propre convoitise. Mais au début, on dit, il ne faut pas dire que lorsque l'épreuve arrive, que c'est Dieu qui veut ça. Qu'est-ce que le jadis est-il dit ? Ah, je vois la source. Le créateur veut même que je le possède. Vous le comprendrez dans les mystères cachés du monde mystique. Il voulait, il a même cru, que le créateur attendait ça, que quelqu'un prenne la source et maintenant installe un nouvel ordre de correction. Camula sidérale. Continuons. Proverbe 30, 32. Nouvelle Bible seconde. Allez. Si, virgule, après avoir eu la folie de t'exalter toi-même, virgule, tu as réfléchi, virgule, mets ta main sur ta bouche. Là, on nous explique un secret. Si, dans cet état de conscience de colère, on nous dit, si, après avoir eu la folie de t'exalter toi-même, virgule, tu as réfléchi, virgule, mets la main sur ta bouche. C'est-à-dire que quand la colère, elle entre là, on va dire, quand le jadis a ressenti cela, est-ce qu'il a pu avoir ce discernement de réfléchir ? Est-ce qu'il a été, on lui a fait cette grâce ou pas ? Parce que sinon, il aurait fermé la bouche. Il aurait empêché de dire qu'il a atteint le point de vue de l'autre. Donc, dans notre cas, et on va le voir après dans un autre exemple, est-ce que lorsqu'on est enflammé comme ça, lorsqu'on est dans une situation d'incompréhension, de colère intense à l'intérieur de nous, qu'on en veut à quelqu'un, est-ce qu'on a le discernement de réfléchir, de se dire non ? Là, ce n'est pas une question de, ah, j'ai des sensations, je pense que je suis dans la vérité, je vais aller parler comme ça. Parce qu'on dit que l'oba ne vient tenter personne. Il ne te met pas à l'épreuve de cette manière. Quand tu es embrasé, c'est à cause de ta propre convoitise, c'est à cause de quelque chose qu'il voulait. On va prendre un exemple. des fois, on est, pour montrer la subtilité et la finesse de ce message, des fois, on veut trop quelque chose. Par exemple, on voulait tous venir ici. On voulait tous être là, absolument, absolument, absolument. Et même sur ce chemin que nous avons pris pour venir prendre l'avion et venir jusqu'ici, on est passé par cette situation. quand on veut trop quelque chose et qu'on oublie en fait que tout se décide en haut et qu'il faut juste se faire confiance à ce qui se passe de l'autre côté, du côté non-visible, on va précipiter. Et ça va nous conduire même jusqu'à être incrédures. On va arriver à l'aéroport et on veut absolument passer un peu. On veut passer cette étape. Mais on sait qu'en face, là, ils ont le pouvoir. Est-ce qu'ils vont nous laisser passer ? Est-ce qu'ils ne vont pas nous laisser passer ? Et quand on veut trop quelque chose, c'est qu'on perd la paix. Même dans quelque chose qui paraît positif, on peut perdre la paix. Si on veut vraiment quelque chose, comme on le sait, il faut demander, mais il faut patienter. C'est-à-dire que quand on arrive à la douane et que la personne, on sait qu'elle va nous poser des questions. On sait qu'elle va nous dire tu vas où ? Tu vas dormir où ? C'est chez qui que tu vas ? Et là, on a un combat à l'intérieur de nous. On veut passer, mais on ne sait pas quelle phrase utiliser. Je vais chez mon frère et ma soeur spirituelle. Ouais, j'ai de la famille. Ah oui, parce que nous, on sait, quand on dit ces phrases-là, on sait ce qu'on veut dire. Mais de l'autre côté, est-ce qu'ils comprennent ? Est-ce que quand on leur dit ouais, j'ai de la famille et qu'ils nous disent elle habite où ? C'est-à-dire que la personne te fait redescendre dans le plan physique et te demande l'adresse de ta famille. Quel est le nom de famille de ta famille ? Et là, tu te trouves bloqué parce que tu voulais trop, tu n'as pas fait confiance, tu ne t'es pas apprisé, tu n'as pas gardé ton calme. Tu n'as pas dit non, je ne me baille au contrôle. Bien sûr que je vais arriver, peu importe. Dans l'empressement, souvent, on tombe quand on précipite. Donc, on en était à... C'était Proverbe 30-32, Bible seconde, et maintenant, on passe à la Bible en français courant qui dit Si tu as été assez stupide pour te vanter et qu'ensuite tu réfléchisses, virgule, retiens désormais ta nom. Retiens désormais ta nom. Cette phrase, elle est terrible. Et on va aller voir pourquoi elle est terrible. Genèse 4-8. Traduction à Bécran pour le titre. Pongissez. Carin dit à Abel, virgule, son frère, deux points, allons au champ, aïe, point, et comme ils étaient dans les champs, virgule, Carin s'éleva contre Abel, virgule, son frère et le tueur. Pourquoi je prends ce verset ? Parce que juste avant, on nous dit que lorsqu'on est embrasé, mais qu'on a le discernement de comprendre que ça ne vient pas du verbe, que c'est un esprit déchu, que c'est un démon, que c'est la manifestation du monde occulte dans notre cœur. quand on a ce discernement, cette connaissance-là, on doit se taire. Alors pourquoi Carin l'a dit à son frère, allons au champ ? Pourquoi il ne s'est pas tué à cet instant ? Qu'est-ce qu'il voulait dire en lui disant allons au champ ? C'est quoi le champ là ici ? Parce qu'on dit après que c'est dans ce champ là que maintenant il a manifesté la concentration de sa force. Il a manifesté son âme. Donc allons au champ là. Le champ, on a vu tout à l'heure que le jadis avait rempli son cœur de violence. Il était comment le cœur de Pongissé ? Puisqu'on sait que lorsque il avait été tenté par le jadis déguisé en entité de lumière, déguisé en entité du verbe, et qu'il avait vu que cette entité n'avait pas regardé son offrande, il a été rempli d'incompréhension, de colère, rempli de colère. Et il dit allons au champ. Mais ce champ peut symboliser quoi ? Il était cultivateur. Il était cultivateur. Le champ c'est son domaine. Il connaît. Mais derrière ce champ là, comme on l'a vu dans la parabole du trésor trouvé dans le champ, le champ va symboliser le cœur. et car il a juste montré son cœur. Et c'est ça que vous avez vu qui s'appelle la violence. C'est tout ce qu'il y avait dans son cœur qui est sorti. Et c'est tout cette haine qu'il y avait dans son cœur qui a tué son frère. c'est parce qu'il était rempli de cette colère et que cette colère lorsqu'on ne peut plus la contrôler, lorsqu'on n'a plus de réflexion, lorsqu'on n'a plus de discernement, lorsqu'on n'a pas été patient, va déverser une violence, une violation de la vie. dans Cosmogonie 4.8, traduction Favre d'Olivette. Ensuite, Pongissé, déclarant sa pensée à Abel, son frère, lui manifesta sa volonté. Or, c'était pendant qu'ils étaient ensemble dans la nature productrice que Cain, le violent centralisateur, s'éleva avec une véhémence contre Abel, son frère, le doux et pacifique libérateur, l'accabla de ses forces. Et lis-moi-la. Jacques 4.1 D'où viennent les guerres et les luttes parmi vous ? N'est-ce pas de cela, virgule ? C'est-à-dire de vos convoitises qui combattent dans vos membres. D'où viennent les conflits ? Parce que si on nous donne la paix, la paix, elle est dans toutes les vies. elle est dans tout notre corps. Mais ce « vous » là, ça peut être même à l'intérieur de chacun. Jacques 5.19 nous dit « Mes frères et mes sœurs, virgule, parmi vous, virgule, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité, virgule, et un frère ou une sœur peut, peut le ramener. il peut. » C'est-à-dire que ce n'est pas obligé puisque la personne elle a le libre arbitre. Il y en a qui sont partis. Beaucoup ont eu envie de le ramener. On dit bien là qu'effectivement c'est le bon désir, mais on dit bien qu'il peut le ramener. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. parce que chacun a le libre arbitre. Et vous le savez, c'est la parole réellement qui décide. Dans le verset 20 de Jacques 5, dans la Bible de la liturgie, il est dit « Alors, sachez-le de quoi ? Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égare sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc si on prend ce verset, c'est un peu le contraire du premier verset de Prodème 2. Là, on fait un chemin. Celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égare sauvera son âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alors qu'on a vu que lorsqu'on est pris par la colère et qu'on excite les querelles, lorsqu'on est violent, on commet beaucoup de péchés. Mais toujours ce verset, il peut s'adresser à nous-mêmes. Lorsqu'on fait ce chemin inverse, on sauvera notre âme de la mort et on couvrira une multitude de péchés. On fermera une multitude de portes. Proverbe 10-12 Nouvelle Bible de Seigneur La haine La haine éveille des querelles Deux points L'amour couvre toutes les offenses La haine éveille des querelles Point virgule L'amour couvre toutes les offenses Mais là, on parle de quel amour ? Est-ce qu'on parle de l'amour charné ? Si c'est le cas, pourquoi on ne va pas pardonner au jadis ? L'amour qui couvre, c'est l'amour spirituel. C'est la crainte de l'au-bas. C'est le respect, c'est la fidélité au-mère. Point barre. C'est ça. L'amour éveilleux. C'est cela. Ça ne peut pas être autre chose. Et on va voir pourquoi. Matthieu 26,7 Voilà une démonstration de l'amour. Traduction du monde monde. Une femme s'avança vers lui avec un récipient d'albâtre rempli d'une huile parfumée d'une grande valeur et elle se mit à la verser sur sa tête alors qu'il était étendu à table. Donc vous connaissez tous ce passage. Celui de la femme prostituée qui vient moindre symboliquement le Christ. Et on a dit juste avant la haine éveille des cœurs. L'amour couvre toutes les enfances. Qu'est-ce qu'elle a couvert ? Elle a couvert les enfances par lesquelles le mouvement tout doux allait passer. Puisqu'il allait prendre les pérennes. Elle est venue couvrir cela. Parce qu'il portait cela. Et lui-même il était venu couvrir quelque chose. Parce que ce qu'il a pris c'était pour que nous nous soyons. libérés. Toujours Matthieu 26,7 Bible parole de lui. Alors pendant le repas une femme s'approche de lui avec un très beau vase plein d'un parfum très cher. Elle verse le parfum sur la tête de l'homme. J'en ai terminé. Si vous avez des questions vous pouvez les poser. Merci.